Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un tag de mes préférences beauté. Première question, et puis plutôt blush au bronzer. Alors je suis plutôt blush de base, mais j'ai un bronzer que j'ai acheté sur le site Fragrance Direct pour moins de 3 euros. Et vraiment pour le peu que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Une fois swatché, on a l'impression qu'il fait un peu trop foncé, mais une fois qu'on travaille bien la matière, il a un côté lumineux que j'aime beaucoup. Ensuite je vous présente deux blushs que j'ai, donc j'en ai un de chez H&M que j'ai acheté dans une boutique. Celui-ci de couleur rose, très clair, très lumineux, on pourrait même croire que ça n'a un lighter. J'ai également un autre blush que j'ai acheté dans un marché, donc celui-ci est de couleur pêche, et je l'avais acheté pour 1 euro, et vraiment pour le prix je le trouve très bien pigmenté. Deuxième question, es-tu plutôt gloss ou rouge à lèvres ? Alors je suis plutôt rouge à lèvres, mais j'ai un gloss que j'essaie de terminer tant bien que mal, que j'avais acheté chez Sephora, donc c'est de la marque Dior. C'est un bon gloss, même s'il colle pas mal quand même au niveau des lèvres, mais il a quand même une bonne durée. Ensuite je vais vous parler de ce rouge à lèvres magique, en fait qu'on peut trouver dans les pays du Magret pour 1 euro, c'est vraiment un chouchou pour moi, il fait vraiment de l'ombre à toutes les grandes marques. Donc il a plusieurs qualités, donc il vous les hydrate, en plus de ça il vous rend les lèvres pulpeuses, et il a une durée de 24 heures. Et le petit plus en fait, c'est plus vous allez appliquer de la matière, et plus il va foncer. Donc vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. Et tu plus toile liner ou mascara ? Donc fut une période où je mettais du eyeliner avec du crayon noir, mais j'ai perdu la main. Donc j'ai acheté ce feutre pour pouvoir tester, mais vraiment ce feutre il est trop gros, donc j'ai préféré laisser tomber. Sinon le mascara que j'utilise actuellement c'est celui-ci de chez Evrochet, je l'avais eu lors d'une commande gratuitement, il est vraiment top. Mais je trouve pour son prix, c'est sûr que je ne le rachèterai pas, parce que mettre 18€ dans un mascara, de Evrochet en plus, non merci. Ensuite fond de teint en correcteur, alors je suis plutôt correcteur, c'est ce que je mets tous les jours. J'ai celui-ci qui vient de Fragrance Direct, je l'aime beaucoup, pour moi c'est un favori. Il a une bonne recouvrance, en plus de ça c'est que je l'utilise en tant qu'anti-cerne et pour recouvrir les imperfections et les rougeurs. Vraiment pour moi il est vraiment top. Ensuite j'ai cette bébé crème que j'avais acheté lors d'une vente qu'avait fait Sarah. C'est vrai qu'il ne recouvre pas beaucoup au niveau des imperfections, mais je trouve qu'il hydrate quand même bien. Et en plus du correcteur que je vous ai montré juste avant, ça fait quand même l'affaire. Je vais vous parler également du fond de teint L'Oréal Magique. Pour moi ça a été une découverte et je pense que ça va être un favori, vraiment. Je l'aime beaucoup, il a une bonne couvrance au niveau des imperfections et des rougeurs. Et vraiment ce n'est pas quelque chose qui est flagrant. Quand on le met, il est très léger, très hydratant et moi j'aime beaucoup. Ensuite, fard à paupières neutre ou coloré. Donc moi je suis plutôt neutre, j'aime beaucoup les couleurs marron, blanc et beige. Je n'aime pas du tout les couleurs très colorées, tout ce qui est rouge, vert, etc. Pour moi ça ne me va pas du tout, donc je préfère avoir ces couleurs neutres qui me paraissent très léger. Et donc c'est vrai qu'avec la couleur de ma peau, je trouve que ça passe très bien. Celui-ci c'est un de mes favoris. Il est de couleur marron, pailleté et il a une bonne tenue et j'aime beaucoup. Ensuite, c'est des fards à paupières, donc une miniature de chez Clinique. Ceux-là c'était mes premiers fards à paupières et c'était les couleurs de base que j'aime beaucoup et que j'aime toujours. Ensuite, pinceau ou Beauty Blender ? Alors Beauty Blender, je n'ai jamais testé, mais moi j'ai deux pinceaux favoris. Donc c'est celui-ci que j'utilise très régulièrement pour le blush. Et j'ai également l'autre que j'utilise que pour le fard à paupières. Pour le reste, en général, le fond de teint je ne l'applique qu'au doigt. Mais j'ai quand même la petite famille, donc c'est les Eco Tools, si je prononce bien. Je les aime beaucoup, je les embarque avec moi vraiment partout. Très efficace et très petit, donc ça rentre partout, c'est parfait. Et j'ai celui-ci en fait pour les fards à paupières que j'aime beaucoup. Ensuite, Essie ou Hopi ? Alors aucun des deux, je n'ai aucune de ces deux marques. Couleur du vernis plutôt sombre ou vive ? Alors au niveau des pieds, c'est vrai qu'au niveau des pieds, j'aime mettre beaucoup de couleurs. Ça ne me dérange pas. Par contre, au niveau des mains, je fais plutôt une couleur très discrète. Je n'aime pas trop ce qui est foncé. Même si je trouve ça très beau. Mais au niveau des mains, c'est vrai que je n'applique pas beaucoup de vernis. Parce que tout simplement, je bouge beaucoup. Donc vraiment, une fois que j'ai appliqué le vernis, il faut toujours que ça... Malheureusement, il soit gâché par un geste que j'ai pu faire. Donc c'est vrai qu'après, je n'ai pas le courage de recommencer. Donc généralement, je ne mets que du vernis transparent. Donc voilà celui que j'utilise vraiment pour les mains. C'est celui-ci. Il a en plus de ça une odeur au chocolat que j'aime beaucoup. Sinon, pour le Clavin Klein que j'ai eu sur Fragrance Direct, lui, je l'utilise vraiment beaucoup au niveau des pieds. Donc sinon, celui-ci, vraiment, c'est une couleur très discrète. Je peux même l'appliquer au niveau des pieds, ça ne me dérange pas. Mais c'est quand même une couleur que je vais privilégier au niveau des mains. Ensuite, nail art ou pas ? Alors pas du tout, mais si je devrais dire que je fais du nail art, c'est tout simplement par ce vernis qui est argenté doré. Argenté, pardon, avec des paillettes. Que j'aime beaucoup, mais que je vais appliquer sur un seul doigt de la main. Donc ça peut être n'importe quel doigt. Et je l'aime beaucoup l'assemblée avec le marron que je vous ai montré juste avant. Ça donne quand même un bon style. Et moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau du nail art, je ne suis pas trop douée déjà pour m'appliquer le vernis au niveau des mains. Donc je préfère même pas m'y lancer. Ensuite, ongles longs ou courts ? Donc moi, c'est toujours court. Je n'aime pas les ongles qui sont longs. Enfin du moins, je n'arrive pas à les garder longtemps. Ils se cassent souvent. Donc je préfère les avoir courts comme là. J'essaie de l'animer très souvent. Et d'y prendre soin le plus souvent que je peux. Ensuite, brume corporelle ou parfum. Donc je suis plutôt parfum. Donc j'ai celui-ci de chez Repeto. Pour moi, c'est un coup de cœur celui-ci. Il a vraiment une bonne odeur. Très légère. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve qu'il est très... Il représente bien la marque en fait. Mine de rien. Et moi, j'aime beaucoup. Donc c'est un 30ml que j'ai. Et vraiment, si je venais le terminer, c'est sûr que je le rachèterais. Ensuite, j'ai cette brume corporelle que j'ai eue par ma sœur qui revient des Émirats Arabes Unis. Donc fleur de cerisé et pêche. C'est une brume qu'avait recommandée Sarah lors de ses top flops. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester. Je ne suis pas du tout déçue. Question suivante. Plutôt Body Shop ou Lunch ? Je n'ai jamais testé la marque Lunch. Tout simplement parce que je ne l'ai pas dans ma ville. Mais j'ai des produits Body Shop. Donc j'ai cet après-shampoo à la banane que j'aime beaucoup. Il donne un effet brillant au niveau des cheveux que j'aime. Vraiment que c'est très agréable. En plus de ça, c'est que ça dure. Mais vraiment pour son prix, je ne rachèterais pas 10 euros pour un après-shampooing. Je préfère attendre les promotions. Sinon j'ai ce mascara également de chez Body Shop. Il est bien, il a une bonne couleur. Mais le problème c'est que plus vous allez l'appliquer, plus vous allez vous rapprocher de votre oeil. Et plus ça va piquer. Donc je trouve que c'est vraiment désagréable. Donc ce n'est pas quelque chose que je vais racheter, ça c'est sûr. Ensuite, Joaquin Condel ou Bath & Body Works. Alors, je n'ai jamais testé vraiment ces deux marques. J'ai quand même ces tartelettes. Sarah, tu dois savoir d'où ça vient. Vraiment, c'est des tartelettes que j'aime beaucoup. Ils ont une trop trop bonne odeur. Mais je voulais vous parler également de ces bougies qui viennent de chez Babou. Donc vraiment, quand on regarde le design du packaging, on pourrait croire que c'est des Yankee Condel. Mais c'est tout simplement, pour moi, des imitations. Et pour 1,50€, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Plus de ça, c'est qu'il a une bonne odeur. Il dure quand même assez longtemps au niveau de la pièce où vous allez l'allumer. Et je trouve que c'est quand même très agréable. Donc vous avez quand même plusieurs formats, plusieurs goûts. Vous avez également des grosses jars. Vraiment les mêmes comme Yoki Condel. Pour moi, c'est des belles imitations. Et mine de rien, ça coûte moins cher. Et pourquoi pas se faire plaisir pour presque rien. Ensuite, es-tu plutôt au micellaire ou les démaquillants ? Alors je suis plutôt au micellaire. J'aime beaucoup tout ce qui est liquide. Donc j'ai celui-ci. C'est un garnier que j'avais, pareil, de chez Fragrance Direct. Que j'utilise que pour les yeux. Parce que moi, je maquille beaucoup mes yeux. Je mets beaucoup de mascara. Et je mets également du col. Que ce soit en poudre ou en crayon. J'ai également cette vie phase que j'ai eue chez Nose. Pour 3€. Je trouve que pour 3€, ça en vaut vraiment la peine. Donc c'est un 500ml. Donc c'est quand même un produit qui va me rester très longtemps. Donc je ne suis pas trop déçue de ce produit. Ensuite, l'Uber Corporel. Alors je suis plutôt laie. J'ai ce produit de chez Fragrance Direct que j'aime beaucoup. Il a une bonne odeur. Et c'est très agréable à porter une fois qu'on a pris notre douche. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est fleur de cerisier et pêche. Et vraiment, si vous ajoutez également la brume. C'est un effet tout de suite rafraîchissant. Et très agréable au niveau de la peau. Ensuite, j'ai ce produit de chez Carrefour. Donc c'est un produit où j'ai beaucoup entendu du bien. Enfin du moins dans la gamme. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc un lit hydratant. Que j'aime beaucoup. Donc 250ml. Vraiment, il est très très hydratant. Il a une matière très liquide. Qui pénètre très rapidement au niveau de la peau. Donc moi, j'aime beaucoup l'appliquer. Surtout le matin. Avant de m'habiller. Vous voyez, vraiment, il a une matière qui pénètre très rapidement au niveau de la peau. Et c'est très agréable. Donc voilà, le tag est fini. Donc moi, je tag mes deux sorettes. Sarah et Bellemain. Et plusieurs autres youtubeuses. Si vous êtes intéressé par le tag, n'hésitez pas à le faire. Je le trouve très marrant. Quant à moi, j'espère que vous avez un peu appris à me connaître. Parfait à faire ce tag beauté. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. A très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501